Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, aujourd'hui nous allons voir à la demande de plusieurs personnes comment faire une prière correctement et avec quel outil on peut accompagner notre prière pour qu'elle soit matérialisée dans la matière Alors, déjà une prière, il n'y a pas de mauvaise façon de prier, d'accord ? Chaque prière est pour moi bonne, d'accord ? Si celle-ci part d'une bonne attention et si elle part du cœur, d'accord ? Dans une prière, on doit y mettre le maximum d'amour possible pour qu'elle puisse monter jusqu'à là-haut, donc jusqu'aux guides et aux archanges, d'accord ? Et il existe plusieurs façons de prier, donc on peut prier à voix basse, d'accord ? On peut prier à voix haute, d'accord ? On peut prier sur un papier, donc on écrit ce qu'on veut sur un papier toujours au présent parce que comme je le disais, là-haut, donc les guides, les anges et les archanges ne le connaissent pas en fait la notion de temps, c'est pas comme nous ici, ils n'ont pas le même temps que nous et donc du coup, quand on fait une prière, il faut toujours demander la prière au présent Un exemple, j'ai une maison, j'ai une voiture, j'ai le partenaire de vie qui me correspond J'ai un chien, voilà, mais tout le temps la prière en fait au présent parce que c'est la manière la plus simple en fait pour que cette prière accède à Métatron Métatron, maître du karma, archange qui détient le rayon doré Et donc, c'est lui en fait, quand on prie là-haut, à qui on fait appel et c'est celui qui répond en fait Donc après, on a Marie aussi qui répond en fait, la Vierge Marie qui défait les nœuds, d'accord ? Mais la plupart du temps, c'est Métatron, bien sûr, après si on fait appel à Marie, Saint-Georges, Saint-Expédie ou autre Saint, d'accord ? C'est lui forcément qui va répondre Alors, pour prier, on peut utiliser les encens Donc, comme par exemple, l'encens de la Vierge Marie que j'ai ici Bon là, c'est écrit Vierge Marie miraculeuse, d'accord ? Donc, c'est pas pour attirer les miracles, mais c'est pour attirer en fait un dénouement positif dans votre situation, quelle qu'elle soit C'est-à-dire qu'on peut tout demander en fait, avec la Vierge Marie, on peut vraiment tout demander, d'accord ? Et les situations vont se débloquer avec du temps, d'accord ? C'est pas un déblocage qui va se faire genre instantanément, c'est un déblocage qui peut prendre du temps Mais quand on met la Vierge Marie en encens ou en bougie de neven, d'accord ? On est sûr d'obtenir un déblocage énergétique Quand ? Comment ? Pourquoi ? Où ? On sait pas Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y aura du déblocage Ensuite, si c'est la jalousie au niveau professionnel Donc, si au niveau de la profession, il y a des collègues qui vous jalousent Ou des personnes qui vous font de la magie noire sur votre domaine professionnel, d'accord ? Ou même de façon générale, l'encens de Saint-Georges va être un très bon encens en fait Pour repousser et renvoyer la jalousie dans l'amour inconditionnel C'est-à-dire renvoyer la jalousie dans l'amour sans que ça fasse de mal en fait à personne, ok ? Et ça va aussi permettre de faire un tri énergétique entre les personnes qui sont présentes pour vous aider Pour vous épauler et les personnes qui sont présentes pour en fait vous nuire Donc, les personnes qui vont vous nuire, eh bien, comment on va les reconnaître ? On va faire voler d'un centre Saint-Georges, d'accord ? Et donc, quand l'encens va être allumé, on n'aura plus du tout de nouvelles d'eux, d'accord ? On est vraiment genre près d'eux ou plus du tout Et du coup, c'est comme ça qu'on va reconnaître les personnes qui sont lumineuses Et les personnes qui ne le sont pas Parce que les personnes qui ne sont pas lumineuses, ils ne vont pas nous donner de nouvelles Ils ne vont pas nous donner de signes de vie Et donc, ça veut dire, quand on fait voler cet encens, que ces personnes ne sont pas lumineuses C'est pour ça que je dis que Saint-Georges, il fait un tri naturel en fait dans l'entourage Tant général que professionnel, d'accord ? Que amical aussi, puisque Saint-Georges, on lui attribue des vertus pour la jalousie professionnelle Et pour moi, c'est une jalousie qui est générale Donc, avec Saint-Georges, on fera un tri au niveau énergétique de façon générale, ok ? Et puis, Saint-Georges, il est très bien aussi pour les personnes qui n'ont pas un karma financier qui est stable C'est-à-dire que les personnes qui galèrent au niveau de l'argent Les personnes qui n'ont pas de rendez-vous pour les commerçants ou les médiums Qui ont un cabinet mais qui n'ont pas de rendez-vous ou très peu de clients, d'accord ? Saint-Georges permet d'attirer des bons clients C'est-à-dire les clients qui veulent avancer Les clients qui veulent en fait progresser et d'écarter les mauvaises personnes Qui sont là dans le but de vous nuire Également aussi au niveau de la clientèle Bon, ensuite, pour les déblocages énergétiques Express, parce que, je précise express parce que c'est un déblocage qui est rapide On a Saint-Expédit Saint-Expédit qui est un ensemble de déblocages Qui va débloquer en fait toute forme de situation mais de manière expresse C'est-à-dire que ça va se débloquer très très vite, d'accord ? Donc, naturellement, Saint-Expédit débloquera ce qui est juste pour vous Et pas forcément ce qu'on désire Mais ce qui est juste pour vous, d'accord ? Donc, pareil, même principe, on allume l'ensemble, d'accord ? On fait la demande, donc on se concentre, on ferme les yeux Et on fait la demande au présent, d'accord ? Et on est censé obtenir un déblocage si la demande est juste pour nous Et à l'inverse, si elle n'est pas juste, il ne se passera strictement en fait rien Mais si la demande est juste, on aura un déblocage qui est express, c'est-à-dire rapide Voilà, donc ça c'est pour Saint-Expédit Saint-Expédit est très bien aussi pour les étudiants Les personnes qui font des formations au niveau des écoles Les lycéens, les personnes qui vraiment font des études Parce qu'ils amènent également la réussite lors des examens scolaires Ou autres examens au niveau des concours Et ils fermaient aussi une meilleure concentration Et pour les thérapeutes comme moi ou comme d'autres thérapeutes énergétiques Ils permettent d'écarter les clients, encore une fois, qui ne sont pas lumineux Et d'amener les bons clients en fait vers vous Ensuite, on a au niveau des ensembles, l'ensemble de Palo Santo Alors, l'ensemble de Palo Santo, c'est un ensemble, déjà c'est un bois sacré le Palo Santo Le Palo Santo, donc là il est en orange, orange et blanc Le Palo Santo, c'est un bois sacré de guérison Qui se brûle en version bois Il a une odeur légèrement en fait mentholée Donc, s'il est en version bois, on peut le passer partout dans la pièce Pour purifier l'atmosphère et apporter la chance Et éloigner en fait le mauvais oeil Et s'il est en bâton, comme par exemple ici D'accord, ça sera un bâton qui brûlera une vingtaine de minutes Et donc, ça va purifier la pièce Vous éloignez de vous le mauvais oeil, apportez la chance Et également, en fait, vous relaxez, vous décontractez Puisque le Palo Santo, c'est également un bois qui Un bois et un ensemble, en fait, qui décontracte et relaxe la pièce Donc, ça, c'est le Palo Santo Puisqu'en fait, tous les encens qui sont à base de bois Tous les encens qui sont boisés apportent en fait la relaxation Ensuite, on a aussi l'encens dragon que j'aime bien aussi Alors, l'encens dragon, il a plusieurs fonctions Déjà, c'est un encens qui attire l'amour, en fait, vers soi Donc, le partenaire de vie qui est le plus juste, en fait, pour vous C'est un encens également qui décuple les effets des prières qu'on demande C'est-à-dire que quand on fait une prière avec cet encens-là, d'accord ? La demande est multipliée par x3 Donc, si votre demande, c'est de désembouter ou de faire un nettoyage énergétique avec cet encens-là Votre demande sera multipliée par x3 C'est comme le rayon doré L'encens de dragon, il décuple les effets par x3, d'accord ? Et pareil, si c'est une demande au niveau amoureux On peut utiliser l'encens dragon Donc, appelé aussi dragon's blue Comme vous trouvez en version rouge, comme ici Et en version orange Que j'ai aussi par là, mais que j'ai oublié de ramer Parce qu'en fait, la version rouge, elle est un peu plus forte Dans le sens où l'odeur va être un peu plus prononcée, d'accord ? Donc, ça va être un peu plus aromatique La version orange de l'encens dragon, il va être un peu plus boisé Un peu moins fort Mais techniquement, les propriétés sont les mêmes C'est juste une question d'odeur qui change Après, au niveau des encens, on a fait le tour Après, on a les bougies Alors, attendez, je... On a la bougie dorée, d'accord ? La bougie dorée qui est reliée à Métatron Donc, rayon doré, maître du karma Donc, la bougie dorée, elle peut être très bien pour la reconnaissance professionnelle Donc, pour les personnes qui ont besoin tout le temps, tout le temps, tout le temps D'être reconnues au niveau professionnel Pour les personnes qui ne se font pas confiance Au niveau professionnel, la bougie dorée peut être très bien pour, en fait, avoir de la reconnaissance Et, entre guillemets, avoir de la reconnaissance et apporter, en fait, le côté solaire Puisque la bougie dorée apporte sa reconnaissance au niveau de la profession Quelle qu'elle soit Et la bougie dorée, c'est aussi une bougie qui apporte l'énergie solaire Puisque Métatron est un archange qui est solaire La bougie dorée, elle permet aussi, en fait, de répondre à une demande précise Lorsqu'on fait la bougie de Métatron Avec le rituel que j'ai donné dans les vidéos précédentes D'accord ? Donc, ça permet, pareil, de répondre à une demande Ce qui veut dire que dès qu'on brûle la bougie dorée Et qu'on fait le rituel de Métatron avec la bougie, les herbes, etc. Comme je l'ai expliqué dans d'autres vidéos On arrive, encore une fois, à un déblocage Donc, pareil, on écrit la demande au présent D'accord ? On met la bougie dorée dans une coupelle On met les herbes, d'accord ? On allume la bougie et on la laisse brûler Et Métatron va prendre la demande en compte Donc, ça, c'est Métatron Ensuite, on a la bougie Est-ce que j'ai ramené la noire ? Ouais, là Alors, ensuite, on a la bougie noire La bougie noire qui, elle, va être une bougie de protection et de banissement Donc là, elle va servir à retirer, en fait, la négativité de vous Pas désembouter, mais retirer la négativité de vous C'est-à-dire que tout ce qui est négatif sur vous Va être transmuté grâce à la bougie noire Et donc, du coup, selon la forme et la quantité de coulure qu'il y aura C'est comme ça qu'on va déceler combien d'énergie négative il y aura C'est-à-dire que si la bougie, elle fait des coulures un peu bizarres Qu'elle prend des formes un petit peu cheloues Et que vraiment, on sent que la bougie, elle a coulé Mais genre à fond, à fond, à fond C'est qu'il y a une grosse négativité Si la bougie, elle crame en restant telle qu'elle C'est-à-dire qu'elle crame et que là, sur les côtés, il n'y a pas de coulure C'est que techniquement, vous n'êtes pas pollué Mais vous êtes nettoyé des énergies Des micro-énergies négatives que vous avez, en fait, sur vous C'est donc une bougie de bannissement Elle permet d'éloigner les mauvais esprits et les mauvaises personnes de vous-même Donc c'est une bougie qu'on utilisera pour la protection et pour la purification Ensuite, on a la bougie rose foncée Que j'aime bien utiliser aussi lorsqu'un lien a été détruit Lorsqu'une amitié a été détruite Lorsqu'un lien amoureux a été détruit Parce que la bougie rose foncée qui est aussi, pour moi, reliée au rayon fuchsia du pardon et de l'acceptation C'est une bougie qui va permettre de recréer le lien C'est-à-dire que quand on a un lien qui s'est détruit La bougie rose foncée va permettre de réactiver le lien Pour qu'il puisse, en fait, se recoller entre les deux, en fait, personnes Ou entre la personne avec laquelle vous êtes, en fait, en dispute Donc c'est une bougie qui permet de refaire les liens, de les recréer Et aussi de pardonner Ensuite, on a la bougie rose pâle Donc la bougie rose pâle que j'ai ici Elle est reliée à l'archange Kamaël Donc le rayon rose L'archange Kamaël qui est un archange d'amour Qui permet d'adoucir les personnes D'adoucir aussi tout ce qui est conflictuel Et bien sûr d'envoyer de l'amour sur soi Et notre âme sœur Enfin, notre âme sœur, la personne qu'on aime Et l'archange Kamaël permet également d'envoyer de l'amitié Puisque l'archange Kamaël a... C'est aussi un archange qui attire l'amour L'amitié, en fait, la douceur et aussi l'apaisement D'accord ? Pour les personnes qui sont en colère Pour les personnes qui pleurent Pour les personnes qui sont tristes On peut envoyer un rayon rose Et faire voler une bougie rose Pour faire disparaître, en fait, la tristesse Ou pour pouvoir aussi se rassurer Puisque l'archange Kamaël, avec son rayon rose C'est vraiment dans le but, en fait, de rassurer Et le rayon rose, il est vraiment présent pour rassurer Pour réparer le cœur Lorsqu'on a été blessé Lorsque le parcours a été compliqué, etc L'archange Kamaël, avec sa bougie rose Il permet de réharmoniser, en fait, les énergies Au niveau affectif Après, l'archange Kamaël, avec sa bougie rose Il permet aussi d'atténuer les tensions Dans les repas de famille, dans les repas Où on sait qu'il y aura des couacs D'accord ? Brûler quelques bougies roses dans la pièce Pendant un repas Va permettre de détendre, en fait, l'énergie Et de détendre l'atmosphère Ce qui permettra aux gens de ne pas se friter Même si, en fait, ils sont amenés à se côtoyer Voilà Et après, je crois que j'ai fait le tour Et après, on peut aussi se rassurer Avec le quartz rose Donc le quartz rose que j'ai ici en version grande taille C'est une pierre qui va rassurer la personne Qui va la mettre dans un confort énergétique Qui va aussi, en fait, réparer le cœur Puisqu'elle a aussi cette notion de Je me sécurise au niveau affectif Je me fais confiance Et surtout, je suis dans une position Qui est confortable pour moi Donc, le quartz rose, c'est Je m'aime, je m'aime moi d'abord Pour attirer l'amour des autres C'est-à-dire qu'il apprend, en fait, à s'aimer soi-même Donc, en tant que personne Et dans son corps physique Et aussi au niveau de la personnalité Et après, le quartz rose, il permet du coup Quand on s'aime De attirer l'amour des autres personnes Pour que les personnes puissent voir les qualités chez nous Et non les défauts que nous, on se impose D'accord ? Et c'est pour ça que comme moi, je suis quelqu'un Différent angoissé, différent anxieux, etc. Je suis quelqu'un qui porte très souvent Le quartz rose Pour pouvoir, en fait, me rassurer Et m'apaiser, en fait, la nuit Parce que je suis quelqu'un qui mentalise beaucoup Après, on peut utiliser aussi la oulite La oulite qui est une pierre blanche marbrée La oulite, c'est une pierre blanche marbrée Elle va donc agir sur le mental Donc, la sphère mentale Elle va éviter de cogiter, de ressasser le passé De repenser, en fait, aux situations qui sont négatives pour nous Et aussi, de pouvoir digérer la colère Qui est située au niveau du ventre Et aussi, amener un meilleur état d'esprit Dans le sens où on sera, en fait, plus serein Donc, la oulite, elle peut être très bien Pour les personnes qui cogitent Et les personnes qui font aussi Ce qu'on appelle des réveils nocturants Et bien, écoutez, je vous dis à très bientôt J'espère que cette vidéo vous a éclairé Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo Et au plaisir de vous retrouver Et n'hésitez pas à me mettre vos retours Ou me mettre vos questions si vous en avez Au plaisir de vous retrouver